Bonsoir les humains! Bienvenue à 3 minutes de gore. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a Bells de Frissons TV. Fait que ben salut mon Bells, ça va bien? Salut et toi? Ben oui, ben ah ouais, pisse-moi ton 3 minutes de gore, va ta salade! Je vends ma salade, c'est ça, je m'appelle Christian Bells Parenteau, je suis producteur au contenu chez Frissons TV. C'est moi qui s'occupe en ce moment de réaliser, monter, produire et quelquefois animer. Maintenant, j'ai fini ma carrière d'animateur, je te le garantis. Je suis pas très bon là-dedans. Et c'est pas mal ça, ça prend tout de mon temps, j'ai pas, je suis temps plein là. T'es temps plein là-dedans? Oui, temps plein, temps plein. Si je tourne pas, je fais du montage de toutes les bandes annonces de Frissons TV. C'est lui qui est en arrêt de faire une bonne partie là. Fait que retenez son nom, Bells. J'ai une autre question, moi, en rapport à ça, justement. Y a-tu comme un scoop que tu peux nous dire, ou si vous voulez vous en aller pour 2019? Qu'est-ce qui se passe avec Frissons TV? On parle de bien des choses. La prochaine émission, on a un titre provisoire pour ce show-là, ça s'appelle Blackout. Ça serait une émission où on présenterait des short films québécois. Nice! Et dans le reste de la cédule, mettons, on a une cédule d'une demi-heure, le film est dix minutes. Bon, bien, le reste du 20 minutes, on ferait, on montrerait un making-of, puis des entrevues avec tous les participants de ce film-là, genre producteur, réalisateur, acteur, pour donner une voix, puis montrer, montrer les visages de ces personnes-là, que la plupart du temps, ils n'ont pas de reconnaissance. Fait qu'on veut changer ça. Exact. Une bonne idée, ça. On essaye. Ça, c'est pour 2019? Ça, c'est genre, mais je devrais commencer en janvier, ça. 2019? Oui, oui, 2019. OK, écoute, pas 2020. Non, 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 non. Puis après, après, on aurait, ça, c'est dans les airs, c'est pas sûr à 100%. On aurait à la recherche du visage de Frissons. On va essayer de trouver notre Elvira québécoise. Nice! Ou Elvira, je ne sais pas si c'est un gars ou fille. Elvira? Bien, si il faut que ce soit un gars ou une fille, on n'a pas choisi encore. C'est pas important, ça. Et on a un documentaire sur Frankenstein, pour les 200 ans de Frankenstein. Oh! Fait qu'on a un documentaire qui, ça aussi, il faut commencer à tourner ça. Marie-Jolie va être heureuse. Elle va capoter. Elle va capoter. Elle va capoter. On l'a invitée, finalement, elle ne peut pas venir. Bien occupée. Être bien occupée. Ha! Puis les projets à long terme, on va faire des sitcoms d'horreur. Puis on lance Terror TV en 2019. Je n'ai pas de date encore, mais ce serait la version de Frisson TV, mais Canada anglais. Ça va être une grosse année, ça? C'est une grosse année. La première année de Frisson, ça a commencé tranquillement, mais plus ça avance, plus ça monte. Ça fait que là, on est dans la côte en ce moment. Ça va super bien. Ça va continuer vers la côte. C'est arrangé ce pingo, oui. Des fois, c'est dur à monter, mais quand ça monte, ça monte. C'est dur à monter, mais on n'est pas dans ça. J'ai su que tu avais des projets, peut-être, avec Son TV, mais de ton projet. Oui, je suis en train de finaliser le scénario d'un projet qui s'appelle The Living Failures. C'est un homme qui a perdu sa famille, puis de violence. Il y a un homme qui a enlevé ses enfants, puis qui les a battus, qui les a tués. Et depuis ce temps-là, il s'habille en freak, puis il massacre des pédophiles. Bonne job, ça! À la base, c'est ça. On peut voir un glimpse du personnage à la fin de l'émission qu'on a faite ensemble, le plus gros fan d'horreur. Et pour voir si j'avais pas de l'être aux ours habillés de même. À date, le monde, on... À date, c'est une bonne réponse. À date, c'est une bonne réponse. Ça, c'est peut-être 2020, puisque je suis un petit peu busy. J'ai pas le temps de faire finir ça, mais... Mais ça tombe bien, parce que c'est rien que ça qu'on a comme temps, mon Belz. Mais intéressant à suivre, suivez Belz et Frissons TV pour les projets 2019 et Terror TV aussi. Oui, 2019. Excellent! Bon, ben... Bye, Calvert! Ciao! On se revoit en enfer, Chris!